hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo astuces comment garder le moral pendant le confinement parce que oui nous sommes dans une situation difficile pour la deuxième fois en 2020 donc je pense qu'on peut dire qu'on est sur une année globalement difficile et forcément au bout d'un moment ça peut peser sur le moral même pour les plus positifs d'entre nous personnellement je suis confinée toute seule chez moi alors oui ça peut faire peur donc je me suis très vite demandé tout ce que je pouvais faire et comment je pouvais m'occuper et m'organiser pour surtout garder le moral je vous ai demandé sur instagram comment vous alliez et j'ai pu constater à vos retours que et bien ce nouveau confinement et bien ce n'était pas forcément évident pour vous non plus donc j'ai décidé aujourd'hui de vous partager les quelques astuces que j'ai mis en place depuis ce nouveau confinement pour garder le moral pour ne pas m'ennuyer pour m'occuper au quotidien toute seule chez moi et que tout aille bien c'est parti alors la première astuce que je voudrais vous donner c'est surtout d'instaurer une bonne routine matinale une bonne routine matinale ça commence par se lever pas trop tard y compris le week-end alors si vous travaillez évidemment c'est plus simple pour vous de vous lever même si vous télétravaillez ça vous oblige à une certaine régularité mais même le week-end essayez de ne pas vous lever trop tard une bonne routine matinale ça passe aussi par commencer par manger quelque chose qui vous fait plaisir si vous n'avez pas faim vous pouvez prendre une boisson chaude ou une boisson fraîche bref prenez quelque chose qui vous fait plaisir mais surtout quelque chose qui va vous permettre de démarrer la journée plein d'énergie et bien sûr pendant ce petit temps que vous prenez pour vous ne sautez pas sur votre téléphone pour consulter les mails les réseaux sociaux les news bref prenez le temps de vous accorder un moment pour soit regarder une vidéo qui vous intéresse un podcast qui vous fait du bien un peu de musique quelque chose qui va vous faire démarrer cette journée tout en douceur et non pas des tonnes et des tonnes d'informations potentiellement négatives qui elles vont vraiment vous mettre de mauvaise humeur dès le démarrage et enfin dernier point de cette première astuce sur instaurer une bonne routine matinale ne pas négliger l'hygiène et oui arrêtez je vous vois d'ici encore en pyjama à 15 heures ça n'aide pas quand au bout de trois jours on se regarde dans le miroir et qu'on ressemble à un zombie ça n'aide pas à garder le moral évidemment je vous dis pas de vous mettre sur votre 31 et de vous balader dans des tenues hyper inconfortables chez vous ou super maquillé et pimper encore que si vous maquillez chez vous vous faites du bien allez-y le but encore une fois c'est juste de vous faire plaisir si vous avez envie de vous maquillez vous si vous avez envie de vous balader en costard cravate elle va habiller vous en costard cravate le but c'est de se faire plaisir mais et de ne rien s'imposer mais juste de ne pas se laisser aller pour ensuite déprimer d'être juste pas comme vous aimeriez être pour ma part j'obtre en général par un petit pull tout doux comme celui que vous pouvez voir là et un legging tout doux comme si je suis très souple vous pouvez voir là bref vous voyez rien de très compliqué juste de quoi se sentent très bien quand je me regarde dans la classe la deuxième astuce que je veux vous donner c'est d'essayer de faire une heure de marche par jour alors bien sûr en respectant les consignes c'est à dire avec votre attestation pendant une heure seulement et pas à plus d'un kilomètre de domicile mais vraiment prenez cette heure c'est hyper important d'autant plus si comme moi vous êtes en télétravail et que vous passez vos journées enfermés chez vous assis face à un écran d'ordinateur vraiment 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 prenez le temps même si en ce moment la nuit elle tombe à 17h et qui fait nuit même si c'est qu'une demi heure aérez vous dérouillez vous un petit peu le corps marcher ça fait vraiment 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 du bien vous allez vous oxygéner vous allez faire fonctionner votre corps je crois que l'OMS recommande de faire 10 000 pas par jour et croyez-moi pour avoir un bracelet connecté les 10 000 pas par jour c'est hyper dur à faire habituellement je marcherai à 40 minutes par jour pour aller au travail en confinement je vous garantis que même en faisant l'heure de marche c'est pas évident du tout de les atteindre ces 10 000 pas pour ma part en ce moment j'essaie de faire 6000 pas par jour minimum parce qu'en confinement on est d'accord que 10 000 c'est vraiment pas évident j'en profite pour écouter un podcast en ce moment j'ai le transfert c'est vraiment super bien ce podcast c'est un podcast qui raconte des histoires des story times de genre alors il y a des histoires vraiment originales des histoires un peu moins originales mais tout aussi intéressantes vraiment des histoires de vie en fait il y a des choses tristes des choses moins tristes des choses drôles aussi bref c'est vraiment vraiment super bien n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous donne mes quelques épisodes préférés de transfert essayez d'aller écouter vraiment je vous recommencez super bien si ça vous intéresse je vous publierai sur instagram mes épisodes préférés de transfert d'ailleurs si vous voulez me rejoindre sur instagram c'est adeline tire du bas et tire du bas léonie la troisième astuce que je vais vous donner c'est de prendre soin de vous et de votre intérieur pour se sentir bien pendant ce confinement quoi de mieux que de se chouchouter là où vous manquez de temps tout le temps habituellement pour 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 vous mais oui on manque tout le temps de temps pour soi et quoi de mieux pendant ce confinement que de prendre du temps pour soi c'est chouette ça non ? j'en profite donc pour faire masque, cheveux, visage, gommage, les manicures, les pédicures tout ce que vous voulez qui vous fait du bien prendre un bon bain ou une bonne douche bien chaud si vous n'avez pas de bain de marre parce que ça arrive le tout avec une petite musique zen et ça c'est la détente garance prendre soin de son soi extérieur c'est pas évident à dire cette phrase en prendre soin de son soi prendre soin de son soi bref prendre soin de son soi extérieur c'est important mais prendre soin de son soi intérieur ça l'est tout autant alors je vous recommande de faire des petites sessions de yoga, des petites sessions de méditation, des petites sessions de sport alors qu'en ce moment il y a des lives de 6 simula personnellement je n'arrive pas du tout du tout à les faire tous les jours à 18h mais quand j'arrive à en faire un par semaine en replay je suis déjà très fière de moi et ça c'est une même recommandation petite astuce bonus soyez fiers de vous en fait c'est pas parce que vous ne faites pas tous les lives tous les soirs à 18h là que faut pas être fiers de vous si vous l'avez pas fait, si vous l'avez fait une fois et une fois c'est déjà mieux que zéro comme dirait notre ami Fabien Olicard ensuite pour la méditation j'utilise l'application Seven Mind pareil de mon côté pas de il faut méditer une heure par jour ça est super important non moi j'aime bien méditer je sais que ça me fait du bien de temps en temps je m'y mets c'est vrai que dans un monde idéal j'aimerais en faire plus souvent comme tant d'autres choses que j'aimerais faire plus souvent mais déjà une fois de temps en temps ça me fait du bien c'est agréable et en fait finalement au fond je le fais quand j'en ai besoin pour ce qui est du yoga en général j'utilise les vidéos de Elle qui sont très bien faites sinon tout simplement je tape yoga et derrière je mets un peu ce dont j'ai besoin vous voyez c'est à dire que si à un moment donné j'ai plus envie de faire un yoga sportif voilà pour me tonifier tout ça je vais taper yoga tonification si j'ai mal au dos, yoga j'ai mal au dos si j'ai mal au pied, yoga j'ai mal au pied bref mais en général yoga j'ai mal au pied j'ai jamais tapé mais je sais pas ce qui sortirait mais j'ai déjà tapé yoga j'ai mal au vent et ben ça marche vous avez les yogas des torsions et tout et franchement ça marche moi je dis le gamme a le ventre tapé vous verrez enfin prendre soin de soi et de son soi intérieur ça passe aussi par bien manger et bien manger attention hein ça veut pas dire vous obliger à faire deux heures de cuisine tous les jours et de jouer à Tom Chef si vous n'aimez pas cuisiner on ne s'impose rien encore une fois je ne me le dirai jamais assez bien manger si juste vous trouvez des aliments qui vous font plaisir c'est hyper important de vous faire plaisir dans votre assiette même si c'est rapide ou si c'est pas rapide si vous aimez cuisiner je vous dirai juste d'éviter à tout prix tout ce qui est nourriture industrielle parce que là vraiment vous donnez juste de la mauvaise énergie à votre corps et moi j'estime quand même que pour avoir une bonne énergie il faut donner des bonnes choses comment dire notre corps c'est notre voiture si vous mettez dans votre voiture n'importe quoi plutôt que la bonne bon je ne m'y connais pas très bien la voiture mais euh comment je pourrais faire une énergie d'accord qui a un sens si vous mettez de l'huile dans votre voiture si vous mettez de l'huile dans votre voiture ben il ne va pas avancer voilà il lui faut du bon sang pour 95 et dans votre corps si vous lui mettez du gras il ne va pas avancer il lui faut des bonnes énergies des bons légumes des bonnes protéines et des bons féculents et enfin une fois que on a bien pris soin de son soi intérieur de son soi extérieur on prend soin de son chez soi donc on prend le temps de ranger de vivre dans quelque chose d'assez ordonné parce que arrêtez moi si je me trompe mais je crois que vivre dans un certain côtois c'est quand même pas la chose la plus réjouissante du monde et on a vite fait de se laisser aller et une fois qu'on est débordé et ben là c'est là que ça devient encore plus compliqué donc essayez de ranger vraiment chez vous au quotidien de faire votre lit c'est tout bête mais moi j'ai vraiment pris l'habitude de faire mon lit tous les matins et maintenant quand mon lit n'est pas fait en fait ça m'angoisse je vois mon lit je me dis bon hein j'ai raté ma vie j'ai raté ma vie mon lit n'est pas fait c'est tout bête mais c'est la première action d'ailleurs je crois que Margot le dit dans son livre c'est margot à toutes ses vidéos quoi c'est mon gourou non mais dans son livre elle écrit je crois quelque chose du style c'est une première action de votre journée que vous aurez fait que vous aurez bien fait et en fait c'est un premier pas à faire une bonne journée parce que c'est une première action réussie et ben je trouve qu'elle a raison moi quand mon lit pas fait je me dis tu peux pas commencer ta journée en fait surtout surtout que je télétravaille dans ma chambre puisque mon bureau de télétravail est dans ma chambre donc c'est juste pas possible pour moi de passer ma journée à télétravailler avec le lit défait dernièrement toute la journée mais c'est valable dans plein d'autres cas c'est hyper important c'est une première action qui va vous faire passer derrière une bonne journée au delà de lui il y a tout le reste en fait juste essayer d'évoluer dans un environnement rangé et puis après au delà d'anger tu vois ces rideaux dont tu te dis que tu dois faire l'ourlet depuis à peu près 6 mois ce placard que tu dois trier depuis à peu près 3 mois et demi bon tu vois où je veux en venir prendre le temps de faire le tri que tu dois faire depuis 250 ans pour être une bonne idée moi je dis ça je dis rien bref je crois que vous avez compris que je voulais en venir prenez le temps de vous occuper de votre intérieur de faire le bricolage le ménage le repassage le charbonnage le cuisinage et avec ça vous êtes sûr d'être au top la meuf quand même meilleur conseil fais ton ménage tu serais content quatrième astuce dormir ni trop tôt ni trop tard mais dormir bien bon on va pas se mentir en ce moment on cumule hiver et confinement si ça c'est pas un bon cocktail pour vraiment pas être en forme moi euh ouah hein le nombre d'heures de sommeil nécessaire est différent pour chacun d'entre nous mais globalement pour un adulte entre 25 et 60 ans ça va être entre 7 et 9 heures de sommeil par jour mais en plus de ça il est important d'avoir un sommeil récupérateur et pour avoir un sommeil récupérateur il faut un sommeil régulier et à heure fixe donc comme je disais un peu plus tôt vraiment couchez vous à des horaires réguliers c'est vraiment vraiment à la base c'est hyper important et vraiment je pense que c'est une des meilleures manières pour rester en forme et quand on est en forme on a le moral 5ème et avant dernière astuce vous avez toujours rêvé d'écrire un livre vous avez toujours rêvé de vous mettre au japonais vous avez toujours rêvé d'apprendre à jouer de la guitare rêver de vous lancer sur instagram rêver d'apprendre le tricot pourquoi pas et si ce confinement c'était l'occasion de remplacer le mot rêve par le mot objectif et je peux vous assurer que c'est par là que commence le changement quel que soit l'objectif que vous êtes fixé je vous conseille de le décomposer en sous-objectif parce que déjà plein de sous-objectifs ça fait quand même moins peur qu'un grand objectif et ensuite vous saurez par quoi commencer en plus de ça une fois chaque sous-objectif atteint ce sera l'occasion d'être heureux et fier de vous et ça pour le moral et ben c'est bon c'est bon pour le moral c'est bon pour le moral c'est bon bon c'est bon bon c'est bon pour le moral ah une autre astuce bonus chanter dansez par exemple si je prends l'objectif écrire un livre je pourrais le décomposer comme suit écrire une synthèse globale de mon histoire d'écrire tous les personnages que je pense intégrer détailler chapitre par chapitre ce que je compte dire de mon histoire écrire 500 pages par jour au moins ou plus relire corriger bon je simplifie et je n'ai jamais écrit des livres mais vous avez compris la logique c'est quand même moins effrayant décomposer comme ça que juste de se dire tiens et si j'écrivais un livre de 500 pages moi et enfin pour atteindre votre objectif lancez vous parce que bah en fait c'est vraiment la première étape et puis comme qui dirait c'est en forge-vous qu'on devient forgeron donc même si votre premier essai de bouquin n'arrive jamais au bout vous aurez au moins acquis des compétences une expérience que vous pourrez réutiliser plus tard vous allez peut-être vous demander en quoi un projet peut vous aider à garder le moral en réalité c'est très simple avoir un projet de vie c'est la garantie de ne plus jamais s'en venir parce que vous allez y penser y réfléchir vous projeter vous imaginez ce que vous pourriez faire de ci ou de ça et c'est quelque chose qui est vraiment entre vos mains attention j'ai pas précisé mais les objectifs doivent vraiment être des objectifs qui sont entre vos mains par exemple pour mon part je prends mon exemple de youtube je me suis jamais dit qu'il faut que j'ai 2000 abonnés avant 6 mois ça n'a pas de sens les gens je n'ai pas d'emprise sur le fait que les gens s'abonnent à moi mais d'ailleurs abonnez-vous quand même ça serait cool ça vous fera je sais c'est sympa mais bon comme vous voulez hein mais voilà abonnez-vous quand même c'est cool et activez la cloche j'ai pas d'emprise sur ça c'est pas moi je veux pas aller derrière les gens cliquer et s'abonner en revanche là où j'ai le contrôle c'est de dire moi mon objectif c'est de faire une vidéo par semaine quoi qu'il arrive quoi qu'il se passe je vais faire une vidéo par semaine ça c'est mon objectif et c'est moi qui le contrôle donc ensuite s'il y a un échec ou une réussite c'est grâce à moi et donc pourquoi ça me dégage la morale ? et ben tout simplement parce que une fois ces objectifs atteints et ben il y a que de quoi être heureux que de quoi être fier et sincèrement même quand ils sont pas atteints c'est toujours une manière comme je vous disais d'avoir de nouvelles expériences et c'est toujours mieux que de n'avoir rien encore une fois n'oubliez jamais qu'il y a que ceux qui font rien qui ne se trompent jamais atteindre ces sous-objectifs vous permettra donc d'être heureux d'être fier de vous de progresser de ne jamais vous ennuyer et bon l'ennui ça peut facilement amener à des petites déprimes aussi qu'on se le dise et enfin sixième et dernier conseil je vous dirai et c'est peut-être le conseil le plus important de cette vidéo c'est d'être bienveillant envers vous-même on vit une période inédite et très difficile on est privé de nos libertés pour les plus chanceux d'entre nous voire touché par le virus ou exposé très fortement pour les moins chanceux d'entre nous alors oui c'est difficile vous pouvez être en colère vous pouvez être triste vous pouvez être déprimé c'est normal c'est une émotion plus que justifiée et ne vous obligez pas à toujours avoir le moral au top il y aura des jours où vous aurez moral dans les chaussettes et ça nous arrive à tous je sais qu'en ce moment on a tendance à nous rabâcher qu'il faut tout trier qu'il faut tout ranger qu'il faut cuisiner qu'il faut faire du sport qu'il faut méditer et j'ai beau moi-même vous prenez toutes ces activités parce que oui ce sont des bonnes activités qui peuvent vous faire du bien mais dans une moindre mesure parce que l'objectif c'est pas de vous faire une tout douce à rallonge et arriver à la fin de la journée être déprimé et en colère parce que vous n'avez pas fait la moitié ce n'est pas ça l'objectif donc soyez bien veillant envers vous-même faites ce que vous pouvez faire faites ce que vous avez envie de faire faites ce que vous aimez faire voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère de tout coeur qu'elle vous aura plu en tout cas moi j'ai adoré la préparer et la filmer si elle vous a plu n'hésitez pas à commenter à liker à vous abonner et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye merci 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 merci